Quand quelqu'un est réussi, il est riche, sois content pour lui. Toi, tu ne fais rien. Pourquoi tu es vénère ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée pour moi, non, l'idée pour cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'accord, et de pouvoir être indépendant financièrement grâce au business en ligne. C'est exactement ce que j'ai fait grâce à mon business en ligne sur le saxophone, qui m'a rapporté 2000 euros par mois en moyenne, ok, et pourtant, j'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des Pyramides, j'ai redoublé mon BEP. Donc, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, les gars, arrêtez de trouver des excuses. Donc, moi, j'accompagne à travers mon accompagnement, je coache directement à travers mon accompagnement Successful en ligne 2.0, les personnes qui veulent créer leur business en ligne ou les coachs, j'espère, consulteurs, pour pouvoir mettre en place un système qui leur permet d'avoir des clients de manière prédictive et illimitée. Est-ce que tu célèbres la réussite ? Est-ce que tu célèbres la réussite ? Alors, pourquoi je te fais cette vidéo ? J'ai fait cette vidéo parce que c'est suite à une conversation que j'ai eue avec un ami. En fait, j'ai changé, à un moment donné, j'étais à Miami. Et boum, j'ai voulu bouger à Atlanta. Tu vois, c'est ça la force quand tu es libre, en fait, tu fais ce que tu veux. C'est limite, tu as trop de choix, tu ne sais même plus quoi faire. Limite, des fois, je suis paralysé. Je vais où ? Je vais en République d'Homme ? Parce qu'en ce moment, je suis en train de me dire, est-ce que je vais en République d'Homme ? Est-ce que je reste au State ? Est-ce que je vais au Brésil ? Je n'ai jamais été au Brésil encore. Tu vois, tu es là, tu peux prendre un avion à tout moment quand tu veux. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour Atlanta. Après, quand je reste dans les States, ça va encore. Mais voilà, pour te dire que je me suis dit, bon, du jour le lendemain, j'ai dit, vas-y, je vais partir au State. Comme à force, je suis allé à Atlanta, j'ai des contacts à force. Miami, j'ai un contact d'un gars, enfin, un propriétaire d'appartement, donc je l'appelle. Je lui dis, est-ce que tu as un des appartements qui est libre ? Boum, je ne passe plus par un B&B en fait. Il y a l'attentat, donc l'attentat, c'est pareil. Je connais un gars sur place et donc du coup, je l'ai appelé. Je lui dis, est-ce que tu as quelque chose de libre et tout ? Il me dit, ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Donc, j'arrive et tout. Et genre, je ne sais plus pourquoi je parle de ça avec mon pote, parce que lui, il a plusieurs appartements, le gars dont je te parle qui est à Atlanta. Il a plusieurs appartements et je disais ça au téléphone. Je lui dis, ouais, parce que lui, je crois qu'il voulait venir. Je lui dis, ouais, mais les gars, je ne suis pas sûr que ce soit disponible parce qu'il a plusieurs appartements, mais il a plusieurs appartements qui sont remplis. Et je ne sais plus comment je dis ça, mais en gros, je dis, ouais. Et lui, il me répond, ouais, l'enfoiré, il a plusieurs appartements, tu vois. Mais genre, il ne dit pas genre, ouais, l'enfoiré, genre, ça déchire, tu vois. Il dit plutôt genre, ouais, l'enfoiré, genre, il a plusieurs appartements, tu vois. Ce n'était pas genre positif parce que ça m'a gêné, tu vois. Ça m'a gêné. Pourquoi tu dis ça, en fait ? Après, il a su de s'en rattraper, si tu regardes la vidéo. Après, il a su de s'en rattraper. Mais non, mais quand je dis j'enfoiré, c'est pour dire genre, ça déchire et tout. Je dis, ouais, t'as raison, ouais, c'est ça. La manière dont il a dit, même moi, je ne me suis pas senti à l'aise. Et tout ça pour revenir, pour te dire quoi. En fait, il faut que tu célèbres la réussite. Alors souvent, quand on dit célébrer la réussite, on pense à célébrer sa réussite. Déjà, ça, on a du mal, déjà, nous. Enfin, moi, même pour moi, je te parle de moi. Par exemple, là, au niveau où j'en suis, je me dis, vas-y, c'est rien par rapport à ce que je voudrais accomplir. Au niveau où j'aimerais être, tu vois, alors qu'il y a énormément de gens qui aimeraient être à ma place aujourd'hui, tu vois. Donc, il faut avoir la capacité de célébrer ses victoires, même qu'elles soient plus petites, qu'elles soient petites dans ton esprit ou pas, tu vois. Mais il faut vraiment que tu célèbres chacune de tes victoires pour que ton cerveau puisse être content. Et du coup, ça va te permettre de passer au stade d'après. Parce qu'après, ça va donner de la dopamine à ton cerveau. Et lui, il va aimer ça. Et du coup, tu auras toujours l'envie, en tout cas, de vouloir aller au stade d'au-dessus. Puisqu'à chaque fois, il y a une récompense. Alors, quand tu ne récompenses jamais ton cerveau, tu n'es jamais content de ce que tu as. Pourquoi passer au stade supérieur ? Puisque de toute façon, tu n'es jamais content, tu vois. Donc, il y a cette base-là de célébrer pour toi, déjà. C'est super important de célébrer chacune de tes victoires pour pouvoir bien tenir sur le chemin. Et la deuxième phase que les gens ne font pas, c'est de célébrer pour les autres. Ça veut dire, quand tu entends une histoire inspirante, quand tu entends quelqu'un qui a réussi dans quelque chose, quel que soit le domaine, eh bien, tu dois célébrer pour lui, tu vois. Tu dois célébrer, tu dois être content pour lui. Si jamais tu n'es pas content pour quelqu'un qui a réussi dans le business ou dans quelque chose, dans n'importe quoi, si tu n'es pas content pour lui, il y a un problème, en fait. Tu as un problème avec la réussite. Et si tu as un problème avec la réussite, forcément, ça va être difficile pour toi de réussir aussi. Donc, pose-toi la question, tu vois. Ça te permettra d'évaluer un petit peu où tu en es. Quand tu entends quelqu'un qui réussit, comment tu réagis ? Est-ce que tu es content ? Est-ce que tu es vénère ? Tu te dis, ah, t'as l'enfoiré et tout ça, il a réussi et tout. Est-ce que si c'est un pote à toi qui te dit qu'il a réussi, comment tu réagis ? Est-ce que tu es content pour lui ? Ou est-ce que tu te dis, tiens, du coup, je vais pouvoir le gratter ? Qu'est-ce que tu te dis, tu vois ? Donc, ça, c'est super important. Donc, voilà, je voulais en faire une vidéo parce que c'est important de partager ça avec toi, tu vois. En tout cas, pour moi, c'était important. Je voulais le partager, je voulais en parler. Donc, voilà, à chaque fois que quelqu'un réussit, les gars, soyez contents. Soyez contents pour la personne. Ton tour viendra aussi. Ton tour viendra. Passe à l'action, fais des choses. En plus, des fois, les gens, ils ne célèbrent pas les victoires des autres. Je ne parle pas par rapport à moi, spécialement. Mais ils ne célèbrent pas la victoire des autres alors qu'ils ne font rien. Ils ne font rien pour pouvoir atteindre leur objectif ou leur rêve, tu vois. Ils sont juste vénères. Et ça, c'est la plupart des gens de la population, tu vois. Quand quelqu'un réussit, il est riche, eh bien, sois content pour lui. Toi, tu ne fais rien. Pourquoi tu es vénère ? Pourquoi c'est un salaud ? Pourquoi tu veux qu'il te donne la moitié de son argent ? Pourquoi tu veux qu'il te donne de l'argent ? Souvent, je vois ça. Ouais, il est riche. Vas-y, il est riche. Il peut me donner de l'argent. Comment il fait ce qu'il veut dire avec son argent déjà, non ? Il fait ce qu'il veut avec son argent, non ? S'il veut le donner à sa femme ou à ses enfants ou à sa famille proche, pourquoi il faudrait qu'il te donne de l'argent parce qu'il est riche ? Il a travaillé, non ? Donc, il fait ce qu'il veut avec son argent. Donc, voilà, les gars. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses. Ok, mets-moi un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que les gens, ils réussissaient, c'était vénère. Tu dis à l'enfoiré. Et si jamais, maintenant, tu veux créer ton business en ligne à travers ta passion, tu as dans les commentaires épinglés la formation offerte où je te montre exactement comment créer ton business en ligne, d'accord ? C'est vraiment du lourd. Il y a vraiment des idées business rentables, tu as des études de vente, tu as tout pour pouvoir mettre tout en place et commencer à gagner de l'argent. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, je te conseille plutôt de prendre la masterclass où je te montre exactement comment les gens comme toi, qui ont le même profil que toi, qui sont experts, coachs, consultants, ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois grâce aux stratégies que j'ai partagées avec eux, d'accord ? Il y en a qui sont partis de zéro, il y en a la plupart, d'accord ? Donc, la plupart sont partis de zéro. Maintenant, si jamais tu as déjà des clients, c'est encore mieux, tu vas multiplier ton chiffre. Tu as à faire facilement par deux ou trois fois si tu n'as pas encore vu cette masterclass. Il faut vraiment que tu la voies. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp, mon gars. Il faut célébrer, les gars. Essayez les pas, après ils veulent gratter, on ne reprend pas.